bonjour mes amis quand on vit ou quand on fréquente un pervers narcissique on doit parfois s'en accommoder je répète qu'il faut souvent partir le plus possible il faut s'échapper malheureusement parfois on n'a pas le choix et on a l'impression de devoir marcher sur des oeufs au quotidien avec eux ce que vous devez savoir c'est que tous les pervers narcissiques n'ont pas le même niveau comme dans chaque maladie psychiatrique comme dans chaque maladie mentale il y a certains qui l'ont un peu d'autres qui l'ont moyennement et d'autres qui malheureusement sont dans les extrêmes en général un pervers narcissique a besoin de contrôle et a peu d'empathie aujourd'hui je vous propose qu'on voit le pire cas de figure c'est à dire ceux qui sont à la pire des extrémités parce que si jamais vous fréquentez ce genre de personnes vous devez savoir à quoi vous avez à faire est ce que c'est une personne qui en a un tout petit peu et c'est pas grave on peut vivre avec est ce que c'est moyennement où est ce que je suis dans le pire cas de figure et dans ce cas là je dois vraiment couper les ponts et partir le plus vite possible en m'échappant donc on va voir aujourd'hui neuf traits de caractère des pires pervers narcissique et on va voir si c'est votre cas ou pas jamais juste vous rappeler avant de démarrer que vous pouvez vous abonner à cette chaîne de plus en plus nombreux c'est gigantesque vraiment j'en reviens pas vous cliquez sur je m'abonne puis sur la petite cloche qui est juste à côté personne ne le saura c'est anonyme et en plus en faisant ça vous montrez que on lutte tous ensemble contre ces pervers narcissique je dis vraiment pas ça pour moi et faites comme vous voulez mais plus de gens seront au courant et mieux ce sera pour la planète et pour toute la francophonie deuxième chose il ya un quiz qui s'appelle quels sont les quels et jusqu'à quel point la personne que je fréquente et pervers narcissique c'est juste en dessous dans la description dans les commentaires qui est épinglé vous êtes aujourd'hui mes ambassadeurs c'est grâce à vous que tout ça se passe et si jamais vous le souhaitez j'ai mis à votre disposition sur mes deniers sur mes fonds j'ai mis une personne au téléphone qui s'appelle thierry qui répond à toutes vos questions vous pouvez lui raconter votre vie lui raconter ce qui vous arrive parfois une phrase une phrase peut vous aider à résoudre plein de choses dans votre vie une phrase peut vous aider à progresser à aller beaucoup mieux alors parfois ça prend du temps mais si c'est seulement un mois de pire pour aller mieux après au lieu de dix ans et qu'une phrase peut aider à faire ça appelez le ou contacte un thérapeute dans votre vie le tout premier trait de caractère qui est peut-être un des pires c'est que le pervers narcissique qui est qu'on appelle aujourd'hui pathologique est une personne qui n'a aucune sensibilité à votre douleur par exemple vous êtes mal dans une situation ça va pas lui faire grand chose à ce ou à cette pervers narcissique vous n'êtes pas heureux à cause de leur choix souvent parce qu'ils vous ont fait déménager parce qu'ils vous ont imposé des choses dans votre vie parce qu'ils vous ont poussé à faire des choses que vous n'auriez pas faites en temps normal vous êtes malheureux de ça qu'est ce qu'ils vont vous dire derrière c'est de ta faute c'est toi qui t'es infligé ce propre problème en acceptant de faire ça ou de faire ça donc vous avez des faits des choses souvent en tout cas contre votre regret et à la fin quand c'est l'heure de faire le bilan vous êtes mal c'est de votre faute vous aviez qu'à pas accepter de faire des choses contre votre regret c'est toi le loser c'est moi la femme ou l'homme qui est génial c'est que de ta faute ils ont pas de remords ce qui est compliqué à entendre ils ont pas de regrets là où une personne normale voit quelqu'un souffrir se dit comment est ce que je peux faire pour arranger la situation là ce n'est pas le cas du tout et parfois on a même l'impression d'entendre la phrase suivante tu as bien de la chance d'être un objet dans ma propre vie vous imaginez on se retrouve relégué à une espèce de niveau d'un objet déjà bien de la chance de quel droit on ose se plaindre là dedans il y a quelque chose de très inhumain cette espèce de déconnexion totale de sentiments et d'empathie vis-à-vis de l'autre là où une personne saine se dirait l'autre ne va pas je suis là pour l'aider on va trouver ensemble une solution là ce n'est pas ensemble c'est le pervers narcissique qui vous utilise c'est pas du tout des solutions communes qui sont trouvées ensemble pour moi au passage c'était la pire chose à découvrir c'est que là où une personne saine se bat pour trouver des solutions pervers narcissique se bat pour vous voir vous débattre pour vous mettre dans le flou ce qui est un peu différent deuxième chose les pervers narcissique pathologique ont du mal à recevoir ou à donner de la tendresse et de l'amour vous avez peut-être ressenti ça si c'est dans le cadre amoureux au moment de l'acte intime vous avez ressenti une espèce de déconnexion totale c'est à dire que il y a une espèce de distance étrange que vous n'avez jamais ressenti ailleurs mettez moi en commentaire si vous avez ressenti ça aussi et ou alors en les embrassant vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas naturel c'est il n'y a pas une espèce de laisser aller à embrasser l'autre et à s'aimer on va faire l'amour ensemble et à se laisser aller c'est pas du tout comme ça le seul cas qui pourrait s'en rapprocher c'est lorsqu'on fait un cadeau à l'autre un cadeau de tendresse mais finalement c'est vu pour nous comme un acte d'amour de gentillesse ou de tendresse pour le pervers narcissique c'est juste vu comme je suis le roi ou la reine tu me fais une offrande et c'est juste bien normal peut-être même que vous avez entendu un discours inverse comme par exemple je ne suis qu'amour je ne suis que bonheur dans ma vie ça s'est toujours bien passé pour moi là dedans les gens m'ont toujours aimé et vous comprenez pas ce décalage et la raison est simple c'est parce qu'en fait c'est tout simplement un mensonge il n'y a jamais eu de tendresse jamais eu d'amour c'est juste de vous faire croire que c'est encore une fois c'est vous le fautif donc ils ne savent pas non plus vous donner ça en même temps imaginez une personne qui aurait créé dans son cerveau l'espèce de bunker émotionnel des murs des remparts pour se protéger des mitraillettes pour attaquer en permanence même lorsqu'on est en paix et que quelqu'un arrive avec de l'amour là dedans ce serait finalement venir comme violer leur sanctuaire protégé ce serait une vue comme une menace et c'est pour ça que les barrières qui sont autour d'eux psychologique ne s'abaissent jamais même dans des moments qui sont très intimes troisième chose qui montre que votre paranoïstique est dans une extrême c'est que ils pensent et ils se disent vraiment exceptionnels ils ne se voient sans aucun défaut ils sont un peu comme des espèces de demi-dieux peut-être même qui vous ont dit je suis parfait je suis parfaite je n'ai aucun défaut et même devant l'évidence parfois que ce n'est pas le cas même lorsque l'autre est au chômage même lorsque l'autre est boulimique même lorsque l'autre se comporte de manière totalement colérique avec cette espèce de rage narcissique et bien ils vont vous dire je suis parfait c'est bizarre tu m'as dit que tu étais parfait pourtant tu me fais la misère chaque jour tu es en train de m'engueuler tu cries devant moi devant tes parents devant les enfants devant les amis et pourtant tu dis personne parfaite aurait peut-être pas crié dans ce moment là c'est ce que je pense et par contre vous de votre côté mon dieu vous oui vous vous avez tous les défauts de la planète tous tous chaque fois que vous faites quelque chose de mal que ce soit des petites choses du quotidien mal ranger la vaisselle mal passer l'aspirateur mal faire un truc quoi que vous avez peut-être une mauvaise note quelque part mal jugé par vos supérieurs dans votre travail là dans ce cas là c'est vous qui êtes plein de défauts c'est vous qui êtes atroce et c'est marrant de voir à quel point ils ne sont pas ils ne se considèrent pas juste comme un peu mieux ils se considèrent réellement comme étant géniaux lorsqu'on est dans l'extrême bien évidemment vous avez peut-être aussi l'impression que il y a des promesses mais que ces promesses ne sont jamais tenues par exemple ils vont vous dire oui ne t'inquiète pas sur ce sujet qui est très important pour notre relation notre couple ça va arriver bientôt je sais pas vous souhaitez emménager ensemble oui ça va arriver bientôt vous souhaitez avoir des enfants oui ça va arriver bientôt aussi c'est quelqu'un de la famille oui t'inquiète pas bientôt il va se passer ça dans notre vie ensemble et au moment où ils le disent vous avez comme un doute sur le fait que ça arrivera un jour parce qu'en fait vous savez d'une part que c'est un sujet qui est très important pour vous et d'autre part cette promesse qu'on vous fait cette même personne vous l'a déjà fait précédemment et c'est déjà pas arrivé et là le temps commence à devenir long vous savez une vraie promesse quand on fait quand on veut rendre service à quelqu'un quand on veut être gentil avec quelqu'un on va dire par exemple voilà je prends un exemple on parlait de l'emménagement nous allons emménager dans six mois ensemble là il y a une promesse il y a une date il y a une réalisation si maintenant le parent ainsi que te dit on va emménager un jour qui est flou à condition que tu te comportes bien ce qui n'arrivera jamais et le jour où on n'arrivera jamais non plus on sent que c'est une fausse promesse c'est une espèce de carotte souvent qui est juste là pour vous faire tenir bon tout le long de votre relation cinquième point étrange sur les neufs c'est qu'ils n'ont pas besoin de vous renvoyer le bon que vous vous envoyez je sais pas si vous voyez de quoi je parle vous faites par exemple parfois des cadeaux vous donnez peut-être parfois de l'argent peut-être parfois de l'amour vous êtes à l'écoute vous rendez des services et vous remarquez qu'il n'y a absolument rien de réciproque et même pire que ça tout l'aurait dû et c'est quelque chose qui est totalement normal vous vous dites mais quand est-ce que j'aurai le retour de tout ça parce que il y a toujours des excuses d'ailleurs oui il faut que tu me donnes ça parce que je suis pas bien parce que je suis dans telle situation etc vous donnez donner puis vous dites quand est-ce que le retour et vous vous rendez compte que le pervers narcissique s'installe dans un mode où finalement il faut toujours donner et surtout il faut donner toujours de plus en plus parce qu'on se rappelle bien qu'il y a la phase de love bombing c'est la phase du début où tout se passe bien après ça il y a la phase où on se fait taper dessus en permanence au sens figuré on se fait descendre au sens figuré et les demandes augmentent parce que la manipulation l'emprise sur vous va augmenter donc vous devez donner toujours de plus en plus et bien évidemment ne renvoie rien du tout en échange sixième point sur neuf c'est que ils vont souvent supprimer de leur vie tout ce qui pourrait les contredire par exemple vous êtes dans une soirée avec des amis un ami contredit votre pervers votre perverse narcissique là c'est la catastrophe cette personne là sera décrite comme étant le diable elle vous veut du mal à vous à votre couple ou à votre relation il faut la dégager c'est une personne qui est perverse et d'ailleurs on va pointer ses défauts la personne qui va contredire le pervers narcissique sera vite vite écarté c'est pour ça d'ailleurs souvent qu'on se retrouve dans des situations assez isolées chez des clients parfois qui sont depuis 20 ans en couple qui se retrouvent tout seul sans aucun ami parce que simplement tout le monde a été écarté toutes les personnes qui pourraient être de votre côté aussi seront probablement écartés et vont vous dire c'est nocif dans notre vie donc une personne de votre côté deviendra nocif pour votre vie c'est bizarre personne qui vous aide n'aura pas le droit d'être là au bout d'un moment vous n'avez plus le droit de contredire plus le droit de vous rebeller plus le droit de vous confronter et même vous pouvez arriver dans des situations assez étranges où vous êtes par exemple j'invente une situation vous êtes avec un expert en nutrition votre pervers narcissique qui n'y connaît rien au sujet aura un avis selon lui bien plus éclairé que cet expert là idem dans le sport idem sur la santé dans tous les domaines votre emmener votre pervers narcissique dans n'importe quel domaine il aura toujours une opinion et ce sera toujours la meilleure selon lui même s'il y connaît absolument rien septième point quand la relation se termine le pervers ou la pervers narcissique devient extrêmement méchant et destructeur on en vient même parfois à se demander comment est ce qu'on a pu être avec cette personne comme on a pu être en relation avec cette personne finalement ce qu'on voit aujourd'hui c'est leur vrai visage on a des insultes on a des menaces que ce soit des insultes devant vous face à vous je te menace si jamais tu ne fais pas ça voilà ce qui va se passer mais c'est aussi dans votre dos auprès de tous vos amis l'idée étant de vous discréditer auprès de tout le monde et finalement vous avez aussi parfois la révision totale de votre histoire c'est à dire que ce qui s'est passé de mal est réinventé de manière très très mauvaise ce qui s'est passé de bien est bien évidemment minimisé et le pervers narcissique vous décrit comme étant le monstre peut-être même qu'il va dire et ça c'est très très fréquentement commentaire si vous l'avez déjà entendu ça je savais depuis le début que c'était une personne à problème et j'ai tout fait j'ai tout donné pour essayer de le changer ce qui est marrant la personne qui nous détruit nous décrit comme étant nous le monstre et c'est eux qui ont tout fait pour essayer de nous aider ou de nous sauver mais malheureusement comme c'est des victimes ils n'ont pas réussi à nous sauver de ça et eux sont bien évidemment parfait donc ils vont s'assurer que vous êtes incapable de nuire à leur image et finalement si on réfléchit bien ce jeu où on vous a fait souffrir pendant toute la relation qui a duré pendant pendant souvent longtemps et ben finalement ce jeu là continue même après mais d'une autre manière comme ils peuvent pas vous isoler etc ils vont jouer ça reste ça reste un jeu c'est un jeu qui est extrêmement nocif et malsain mais ça reste un jeu d'être toujours nocif dans votre vie de manière détournée en allant dire du mal de vous à vos amis je vous rappelle que si vous avez des vrais amis déjà ils ont rien à faire c'est déjà au passage le bon moment pour faire un tri dans vos amis donc qui vous aimez qui vous aimez pas je vous rappelle aussi que les gens qui jouent les victimes les gens qui jouent les pauvres les pauvres victimes de tout ça et qui disent du mal en permanence de quelqu'un souvent vos vrais amis ils n'aiment pas trop ça non plus et c'est aussi pour ça que le pervers narcissique se retrouve dans cette espèce de jeu qui pense très malin se retrouve souvent seul dans sa vie seul émotionnellement à chercher en permanence des nouvelles victimes à faire rentrer dans leur jeu il ya des gens qui disent qui me décrivent souvent des divorces comme étant atroces avec des choses très sales qui sortent dans les rapports dans les documents dans toutes les pièces annexes du divorce je vais vous rappeler quelque chose là dessus c'est que quand on va chez le dentiste on a deux manières de voir la chose la première c'est de dire oh c'est atroce il va mettre une roulette ça me bistouri dans ma bouche il va m'enlever des choses il va me faire saigner c'est affreux l'autre manière de voir ça c'est waouh génial je vais enlever une carie de ma vie et je vais être beaucoup plus heureux derrière et aujourd'hui face à un divorce je vois deux types de réactions ceux qui me disent c'est atroce il a osé sortir un témoignage disant que j'étais que j'étais un pervers narcissique alors que c'est l'autre il a osé sortir que j'étais un mauvais père une mauvaise mère donc moi je suis vraiment la bonne personne il ya l'autre type de personne qui a un grand sourire pendant le divorce tout le long et qui est tellement heureux que ça s'arrête les annexes les pièces jointes les machins les témoignages que le juge n'ira jamais ils n'ont rien à faire ils disent oui ok c'est bon je suis comme ça ça me va très bien le juge souvent qu'il voit ça toute la journée fait c'est bon allez vas-y on s'en fout on va passer sur la suite pensez à ça le dentiste vous enlevez une carie de votre vie en enlevant un pervers narcissique mettez moi en commentaire si ça vous parle il ya dans ces pervers narcissique extrême il ya quelque chose qui est rigolo aussi c'est la moralité que vous avez déjà dû entendre la moralité chez un pervers narcissique c'est une espèce de choses flottantes aériennes on peut jamais la définir il n'y a jamais de nom dessus mais c'est il faut faire comme ça le dieu tout puissant a dit qu'il fallait faire comme ça et eux ne sont finalement que des espèces de messagers de cette espèce de choses invisibles par exemple la règle la règle dans un couple c'est de se comporter comme ça oui mais elle vient d'où cette règle je peux pas dire c'est la règle ça se passe comme ça les gens font comme ça la société t'oblige à faire comme ça ne coûte non je pense pas non c'est un texte de loi là dessus ou pas parce que non je pense je pense pas beaucoup de phrases qui démarrent par tu dois tu dois te comporter comme ça ou tes amis pensent que mais tes amis encore une fois ça reste toujours une espèce de notion invisible on n'a jamais de prénom jamais de nom ça reste tes amis tes meilleurs amis parfois en temps tes meilleurs amis me disent ça aussi de toi tu fais je serais je serais bien surpris et au passage si mes amis disent ça de moi c'est probablement que tu as lancé le sujet parce que je les connais un peu c'est pas trop le genre à parler de ce genre de choses dessus un homme doit faire ça une femme doit faire ça mes parents pensent que nous les parents en général pensent que des choses comme ça assume tes actes en général ce qui veut dire que eux-mêmes n'assument pas leurs propres actes il y aura des conséquences si tu te comportes différemment de ce que je te dicte de faire mais bizarrement toutes ces règles là s'appliquent à nous mais pas tellement à eux parce que qui ont plutôt une moralité qu'on pourrait qualifier de suspectes si on voulait être à peu près poli c'est ces personnes de moralité suspecte qui ont des agissements qui sont totalement nocifs toxiques qui ont une éthique proche de zéro lorsqu'on massacre de manière quotidienne quand on dénigre quelqu'un de manière quotidienne quand on fait le mur de briques comme on est comme je l'appelle dans certaines vidéos c'est à dire qu'on ne donne aucun signal d'amour d'empathie quand on écoute même pas l'autre est ce que suivent cette morale la réponse est non c'est juste pour vous le dernier point d'un pervers narcissique qui est dans l'extrémité de la pathologie c'est ce sentiment de vide intersidéral à l'intérieur et ça s'explique pour une raison qui est très simple je dis pas ça juste pour dénigrer ces personnes c'est parce que lorsque on a autant besoin lorsqu'on est né dans leurs chaussures quand on a autant besoin de récupérer tout ce ravitaillement narcissique toute cette nourriture narcissique auprès des autres de se faire mousser de se faire admirer dans un savant jeu où on doit écraser tout le monde de manière fine séparer les gens isolés récupérer à nous manipuler d'autres personnes si jamais notre ravitaillement primaire et vient de tomber il en faut un deuxième à troisième arriver à survivre financièrement émotionnellement amoureusement maintenir une illusion c'est tellement de travail que leur existence entière est dédiée à ça donc comment faire pour se cultiver comment faire pour vivre comment faire pour faire avancer ses projets quand dans notre camp dans la vie d'un pervers narcissique on met déjà tellement d'énergie à devoir manipuler tout ce monde autour de nous donc ce sont souvent des gens vides qui sont séducteurs qui sont aussi parfois cultivés de leur enfance etc parce que c'est toujours faire impression si se cultiver peut donner une bonne impression alors ils seront cultivés mais ce sont des gens qui sont vides qui n'ont pas un projet dans lequel on pourrait les suivre qui n'ont pas espèce de truc intéressant qui n'ont pas de de d'empathie pour écouter l'autre comprendre l'autre donc qui passe totalement à côté d'un pan entier de l'existence et qui sonne juste creux au final ce sont des gens qui n'ont pas besoin de se connecter aux autres qui n'arrivent pas à se connecter aux autres c'est pas des gens qui arrivent à être utile c'est pas des gens qui arrivent à servir à la société c'est pas des gens qui aiment aimer c'est pas des gens qui ont de la dignité ce n'est pas des gens qui ont du respect ce sont des gens qui sont souvent charmeurs charmeuses en tout cas au début je veux pas que cette vidéo vous aide à minimiser leurs actes au contraire je pense que ce sont des gens qui mériteraient pour la plupart de la prison malheureusement les règles françaises et mondiales font que cette pathologie n'est pas suffisamment reconnue comme étant grave pour enfermer pour mettre une étiquette quelque part je sais pas faire un ressentement des gens qui sont les plus pervers narcissique au monde il faut pas non plus les excuser pour tout ce qu'ils ont fait et parfois certains de vos amis communs que j'appelle dans d'autres vidéos des flying monkeys c'est des singes volants vous savez comme dans les contes de sorcières ils ont toujours une espèce de petit monstre sur l'épaule qui vient voler qui vient voir les villageois qui revient donner des nouvelles à cette diablesse ou à ce diable là ces amis aujourd'hui vont peut-être vous dire qui au passage rapportent souvent ce que vous allez dire à votre ex vont peut-être vous dire ok ils ont ils ont un caractère comme ça mais c'est pas si grave ce sont souvent des gens qui n'ont aucune idée de ce que vous avez vécu c'est aussi parfois des gens qui n'ont jamais vécu ça dans leur vie donc ils ne peuvent pas savoir à quel point ça a été dur donc ça veut dire que vos amis bien évidemment il faut les garder leur en dire le parfois le moins possible aussi quand vous savez qu'ils sont en contact mais ne pas minimiser ni excuser pour autant ce sont des personnes malsaines ce sont des gens qui sont nocifs torturés qui ont une vie affreuse et dont vous allez chercher la sortie au plus vite et plus ils seront dans l'extrémité de cette pathologie et plus vous allez devoir réduire les contacts et fuir tout ça pour retrouver une vie super heureuse pour enlever cette carie de votre vie donc préparer vos plans pour vous échapper c'était les news de radio pervers narcissique land j'espère que ça vous a plu mettez moi un like si ça vous a plu n'hésitez pas à partager abonnez vous faites le quiz est ce que cette personne est vraiment pervers narcissique ou est ce que c'est juste un effet de mode dans votre cas donc vérifiez le pour savoir si vous utilisez bien le bon terme mettez mon commentaire votre histoire rappelez vous que j'ai thierry qui est au téléphone toute la journée de la semaine du lundi au vendredi à 18 heures qui est là pour vous écouter prenez rendez vous c'est juste en dessous et parfois une phrase une phrase peut changer de vie salut à tous c'est juste en dessous